La Bible Louis II, Introduction au Livre de Jonas Le mot Jonas signifie colombe. Le titre « Fils d'Amitai » donné dans le verset 1 au prophète ainsi nommé ne permet pas de douter de son identité avec le prophète mentionné en ces termes dans le Livre des Rois de Roi 14-25. Nous apprenons par ce rapprochement que le prophète Jonas qui va nous occuper vivait sous le roi Jéroboam II de 824 à 783 avant Jésus-Christ. Il était d'origine galiléenne car le bourg de Gatéphère appartenait à la tribu de Zabulon. Le fait de l'envoi du prophète à Ninive est conforme à ce que nous savons des relations du peuple d'Israël avec l'Assyrie à ce moment-là. Les temps qui avaient précédé avaient été ceux des premiers contacts entre les peuples des dix tribus et le redoutable empire d'Assyrie. Les inscriptions assyriennes récemment découvertes et déchiffrées prouvent que le bisaïeul de Jéroboam II, Jésus, avait déjà payé tribu au roi d'Assyrie. Nous devons supposer que Jonas était animé d'un zèle théocratique tout particulier puisque ce fut lui qui fut choisi de Dieu pour annoncer à Israël le relèvement glorieux, quoique momentané, qui allait être accordé au royaume des dix tribus sous le sceptre de Jéroboam. On montre aujourd'hui près de Ninive un monticule du nom de Nabi Junus, prophète Jonas, qui doit renfermer son tombeau, mais il est peu probable qu'à la suite de sa mission, Jonas soit resté en Assyrie. Il n'est peut-être pas dans l'Ancien Testament un seul livre qui présente des énigmes plus difficiles à résoudre que celui qui porte le nom de Jonas. Nous ne parlons point des difficultés historiques et des détails miraculeux du récit, mais bien plutôt des problèmes moraux que soulève cet écrit. Et d'abord l'idée si énergiquement accentuée de la miséricorde de Dieu s'étendant à tous les peuples et à tous les êtres de la création. Dieu faisant avertir des païens par son prophète afin de pouvoir les épargner, puis obtenant d'eux la repentance qu'il leur demande et détournant le châtiment qui les menaçait. Cette grâce extraordinaire, accordée non à des païens quelconques, mais à la capitale du monde des gentils, à la représentante de toutes les abominations païennes et en particulier de la plus violente inimitié contre Israël et le règne de Dieu, enfin la sollicitude de Dieu s'étendant jusqu'aux petits-enfants de ce peuple, jusqu'aux animaux eux-mêmes, c'est le dernier mot du livre. Assurément, il n'y a là rien de contraire à la vraie notion de Dieu telle qu'elle est présentée dans tout l'Ancien Testament, mais il faut avouer que cet aspect de la vérité divine s'exprime ici avec une insistance sans égale. Sur ce fond lumineux de la miséricorde qui embrasse tous les êtres, se détache comme une figure sombre celle du personnage qui est le héros du livre, de l'Israélite Jonas, qui accepte volontiers pour lui-même les soins délicats de la bonté divine, mais qui s'indigne d'avance à la pensée que les païens aussi pourraient devenir les objets de la grâce, qui dans cette prévision irritante se soustraient à la mission dont Dieu le charge, et qui, lorsqu'il voit son pressentiment se réaliser, ose tenir tête à l'Éternel et repousse ardiment la leçon pleine de douceur qui lui est donnée par son Dieu. Il existe trois manières de voir principales sur la nature de ce livre. Les uns l'envisagent comme le récit d'une histoire réelle, apprendre à la lettre dans tous ses détails, D'autres y voient un récit entièrement fictif, une espèce de parabole destinée à donner un enseignement au peuple juif. Les troisièmes adoptent une option intermédiaire. Il y aurait à la base du récit un fait réel que nous ne pouvons exactement préciser et que l'auteur aurait employé et librement amplifié en vue de faire ressortir la divine pensée qu'il désirait inculquer à Israël. Cet écrit serait sous ce rapport absolument sur la même ligne que le livre de Job. Est-ce Jonas lui-même qui a raconté ce trait de sa vie ? À certains égards, il serait naturel que ce fût lui plutôt que tout autre, précisément à cause du rôle peu louable qu'il y joue lui-même. Cependant, on comprendrait difficilement qu'il n'y eut pas, en terminant, quelques expressions de repentir à la suite de ses réponses presque insolentes à l'éternel. Et la parole « Ninive était une grande ville » semble indiquer une date de composition postérieure, non pas précisément à l'existence de cette ville, mais aux faits ici racontés. Nous avons vu plus haut que le contenu du livre, ainsi que son admission dans le recueil des prophètes, lui assignent sa date à l'époque où l'esprit prophétique agissait encore en pleine liberté au milieu du peuple. Ce serait donc entre le temps de la vie de Jonas et celui de la captivité qu'un auteur, possédant encore la tradition vivante du fer à compter, et prophète lui-même, l'aurait rédigé et aurait joint son écrit à ceux des prophètes, ses devanciers. Le livre se divise en quatre parties, correspondant aux quatre chapitres. Chapitre 1, la désobéissance de Jonas, ou l'appel qui lui est adressé, sa fuite et son châtiment. Chapitre 2, la prière de Jonas dans le ventre du poisson. Chapitre 3, l'obéissance de Jonas, ou sa prédication à Ninive et la repentance des Ninivites. Chapitre 4, le déplaisir de Jonas et la remontrance de l'éternel. Jonas, chapitre 1 La parole de l'éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amitaï, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'éternel. Il descendit à Jaffo, et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'éternel. Mais l'éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux, et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Les mariniers eurent peur, ils implorèrent chacun leur Dieu, et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire, afin de le rendre plus léger. Jonas, descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Le pilote s'approcha de lui et lui dit, « Pourquoi dors-tu ? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous, et nous ne périrons pas. » Et ils se dirent l'un à l'autre, « Venez et tirons au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. » Ils tirèrent au sort, et le sort tomba sur Jonas. Alors, ils lui dirent, « Dis-nous qui nous attire ce malheur. Quelles sont tes affaires, et d'où viens-tu ? Quel est ton pays, et de quel peuple es-tu ? » Il leur répondit, « Je suis Hébreu, et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux qui a fait la mer et la terre. » Ces hommes eurent une grande frayeur, et ils lui dirent, « Pourquoi as-tu fait cela ? » Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel, parce qu'il le leur avait déclaré. Ils lui dirent, « Que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous ? » Car la mer était de plus en plus orageuse. Il leur répondit, « Prenez-moi, et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous. Car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. » Ces hommes ramaient pour gagner la terre, mais ils ne le purent, parce que la mer s'agitait toujours plus contre eux. Alors ils invoquèrent l'Éternel, et dirent, « Ô Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme, et ne nous charge pas du sang innocent. Car toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. » Puis ils prirent Jonas, et le jetèrent dans la mer, et la fureur de la mer s'apaisa. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel, et ils offrirent un sacrifice à l'Éternel, et firent des vœux. Jonas, chapitre 2 L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas, et Jonas fut dans le ventre du poisson trois jours et trois nuits. Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel, son Dieu. Il dit, « Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié, et tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer, et les courants d'eau m'ont environné. Toutes tes vagues, et tous tes flots, ont passé sur moi. Je disais, je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton Saint-Temple. Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie. L'abîme m'a enveloppé. Les roseaux ont entouré ma tête. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les barres de la terre m'enfermaient pour toujours. Mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse. Éternel, mon Dieu, quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel, et ma prière est parvenue jusqu'à toi dans ton Saint-Temple. Ceux qui s'attachent à de vaines idoles, éloignent d'eux la miséricorde. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. L'Éternel parla au poisson, et le poisson vomit Jonas sur la terre. Jonas, chapitre 3 La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois en ces mots. « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. » Jonas se leva et alla à Ninive selon la parole de l'Éternel. Or, Ninive était une très grande ville de trois jours de marche. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il criait et disait, « Encore quarante jours, et Ninive est détruite ! » Les gens de Ninive crurent à Dieu. Ils publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs, depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. La chose parvint au roi de Ninive. Il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac, et s'assit sur la cendre. Et il fit faire dans Ninive cette publication, par ordre du roi et de ses grands. Que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis, ne goûtent de rien, ne pèsent point, et ne boivent point d'eau. Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force, et qu'ils reviennent de tout leur mauvaise voie et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne renoncera pas à son ardente colère, en sorte que nous ne périssions point. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire, et il ne le fit pas. Jonas, chapitre 4 Cela déplut fort à Jonas, et il fut irrité. Il implora l'Éternel, et il dit, « Ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays ? C'est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis, car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et qui te repend du mal. Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, car la mort m'est préférable à la vie. » L'Éternel répondit, « Fais-tu bien de t'irriter ? » Et Jonas sortit de la ville et s'assit à l'orient de la ville. Là, il se fit une cabane et s'y tint à l'ombre jusqu'à ce qu'il vit ce qui arriverait dans la ville. L'Éternel Dieu fit croître un ricin qui s'éleva au-dessus de Jonas pour donner de l'ombre sur sa tête et pour lui ôter son irritation. Jonas éprouva une grande joie à cause de ce ricin. Mais le lendemain, à l'aurore, Dieu fit venir un ver qui piqua le ricin et le ricin sécha. Au lever du soleil, Dieu fit souffler un vent chaud d'orient et le soleil frappa la tête de Jonas au point qu'il tomba en défaillance. Il demanda la mort et dit, « La mort m'est préférable à la vie. » Dieu dit à Jonas, « Fais-tu bien de t'hériter à cause du ricin ? » Il répondit, « Je fais bien de m'hériter jusqu'à la mort. » Et l'Éternel dit, « Tu as pitié du ricin qui ne t'a coûté aucune peine et que tu n'as pas fait croître, qui est né dans une nuit et qui a péri dans une nuit. » Et moi, je n'aurais pas pitié de Ninive, la grande ville dans laquelle se trouvent plus de cent vingt mille hommes qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche et des animaux en grand nombre. Merci d'avoir écouté cet enregistrement de la Bible. N'hésitez pas à le partager. Vous pouvez également télécharger la version MP3 sur le site UnHéros dans le net. Vous avez le lien dans la description. En visitant notre chaîne, vous allez également trouver d'autres versions de la Bible en audio, ainsi que plusieurs ressources pour étudier la parole de Dieu. Toutes ces ressources sont mises à votre disposition gratuitement. N'hésitez pas de nous faire un don si le Seigneur vous le met à cœur en utilisant le lien qui est également dans la description. Merci encore et que Dieu vous bénisse. et que Dieu vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada